allez salut à tous donc petite vidéo du civile d'élevage comme d'hab le dimanche matin vous l'aurez cette vidéo tiens ça changera dimanche soir on va regarder dehors directement chez les messors d'ailleurs chez les messors ça regarde bien on voit mes mères qui est en train de se promener dehors moi je sors souvent la mienne je pense qu'elle devrait avoir soif il fallait du les voir un coup le couvain bah toujours pareil attendez je vais mettre plus de lumière comme d'hab alors les vitres sont un peu dégueulasses c'est l'anti évasion qui est malheureusement avec la chaleur me pourrit les vitres j'ai dû en rajouter parce qu'elle essaie de tout barrer vous allez voir là elle grimpe là je sais pas si on va la voir elle est tombée elle grimpe comme ça sans arrêt jusqu'en haut depuis une semaine elles ont vraiment à vouloir énormément se barrer donc le couvain on va essayer de faire la mise au point ainsi si j'arrête plus il va faire quelque chose de correct il faut nettoyer vite ce sera mieux donc ici on a le couvain avec des larves colorées à l'image n'est pas nette hop je vais descendre un peu en fait l'anti évasion me gêne vraiment pour filmer vraiment je fasse quelque chose quoi ou j'arrête d'en mettre ou que je nettoie juste avant de faire la vidéo donc des graines en haut elles sont en train de me les vider tout doucement celles-là elles sont dans le nid depuis longtemps les grosses que vous voyez c'est des graines de melon elles sont de l'année dernière on va voir si elles veulent les manger un jour un neuf j'ai quelques mortes un peu de mortalité ce matin tac on regarde une deux trois quatre cinq six d'ailleurs peut-être une dizaine de même pas six sept ouvriers décédés vu que ça fait un an que je sais je pense que c'est les premières générations qui commencent à qui sont partis ou alors c'est un truc qui n'aura pas plu alors c'est le truc que j'ai fait de différent d'habitude j'ai enlevé le dépotoir ici j'ai nettoyé les vitres avec de l'eau et peut-être que c'est qu'il n'aura pas plus ça les a stressé énormément sur ce coup-là ici pareil le dépotoir elles sont en train de me le nettoyer tout doucement depuis que j'ai mis cette petite coupelle noire en fait elle nettoie le dépotoir à l'intérieur du nid voilà sinon bah toujours autant d'activité mon grenier elles ont vidé les deux cases qui étaient pleines ici et ici là elles ont rempli les autres au fond donc est-ce qu'elles veulent plus de place et qu'elles sont créées sachant que là bas c'est sec il n'y a pas un brin d'humidité donc je les vois mal faire leur nid à l'intérieur enfin bon on verra ce que ça donnez en terme alors je vais un peu ça va peut-être mieux pour filmer parce que ici on voit déjà des belles un beau majeur qui arrive encore en ce moment c'est l'explosion des majors chez moi on a des belles des belles larves bien coloré des belles naves qui commencent à jouer de couleurs donc ça arrive quoi donc oui j'ai eu 6 7 décès mais alors ça va être de travers pour vous ça va être génial mais je pense que je vais avoir une quinzaine ouvert j'ai à peine ouvert vous voyez comment déjà grimper de partout hop allez on les ferme donc ouais quelques décès mais par contre je pense qu'il va y avoir une grosse arrivée de naissance vu la couleur des des nymphes en tout cas pour pour m'aimer ça barbarus on va profiter d'être là on va regarder ce que celle que j'avais récupéré donc les entre guillemets peut-être se poser une petite fugace donc ça pont je vais mettre de la lumière t'as montré le monde de lumière ici c'est bien pour les fourmis mais c'est pas bien pour les vidéos alors tu veux faire une mise au point eh ben non aujourd'hui c'est pas ça non si parce que j'ai enlevé l'autofocus en fait ça va être mieux là bon c'est pas mieux donc du coup ça se développe bien on va rester sur les images flou tac vous voyez les oeufs ils commencent à en avoir pas mal ils commencent à se colorer attendez je vais peut-être nettoyer mon objectif peut-être simplement ils vont commencer à se colorer ici pareil ça a pondu bien comme il faut et la dernière alors elle aime les amis dans le coton on a manqué un peu d'humidité tête elle a foutu contre le coton voilà donc ça c'est quatre espèces qui sont en train de se développer j'attendais qu'elles aient leur province ouvrière et puis on ira les remettre dans le jardin on posera le tube et puis on verra si si elles ont envie d'aller reprendre leur liberté donc ça c'était pour celle-ci ici donc peu plus d'alu j'ai toujours ma messor structor alors je pensais que depuis la vidéo la semaine dernière l'oeuf serait déjà là enfin la fourmi l'imago serait déjà là maintenant on peut voir qu'elle commence par contre à se colorer elle est légèrement marron elle était blanche encore hier on voit une petite grappe d'oeuf encore donc tout se passe bien pour ma structor voilà on va partir maintenant étage en dessous comme d'hab chez la manika rubida alors pour ceux qui n'ont pas vu nouveau nid pour la manika rubida alors un grand nid on va me dire les tubes sont fermés ici il y en a qu'un auxquels elle a accès parce qu'elle m'a grugé en fait j'avais pas poussé ça complètement à fond en fait elle a réussi à passer donc voilà tous les tubes sont humides je l'ai déménagé je vais poser son tube sec qui était celui qui était bas derrière je vais poser le tube j'ai branché là 35 secondes après elle avait commencé à emmener des larves je pense que elle avait vraiment besoin de beaucoup d'humidité j'ai mis de la terre je trouve qu'elle aime bien elle promène pas mal de gravier enfin de gravier de terre je les passais 48 heures au congèle l'instéterre avant de la mettre voilà on va aller voir les larves alors si j'éclaire par derrière normalement on devrait mieux voir voilà on va retrouver le bon angle de lumière voilà les larves on voit ont bien 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 grossi c'est des c'est des morphales elles font que bouffer je leur donne une mouche par jour en ce moment la reine prend la mouche la peau sur les larves et le lendemain il reste il reste le petit truc noir là vous voyez qui traîne au milieu de la terre tout le temps en train de bouffer par contre à côté de ça elle touche pas au liquide sucré pour le moment alors voilà ça a séché j'avais mis de l'eau et du sucre et je vois que ça a séché je vais le changer voilà les petites larves une reine très 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 active c'est un truc de dingue quoi dès qu'on la dérange elle déplace les larves voilà pour ma manica rubida franchement une espèce vraiment magnifique je la trouve plus je la regarde et plus je la trouve magnifique et je suis vraiment impatient d'avoir les premières ouvrières et pour finir cette petite session on va partir voir ma capitatus je vous rappelle ma capitatus qui s'est retrouvé dû un accident de tube à essai dans son nid donc ça je vais pouvoir essayer de vous la filmer un peu plus près alors c'est pas facile franchement se glisser mes étagères voilà qu'est ce qu'on voit on peut voir qu'elle a trois alors on verra pas grand chose malheureusement si j'aime moins peut-être si j'arrête de trembler elle a trois quatre petits oeufs maintenant donc voilà elle doit s'y perdre c'est comme ça ça sera resté là dedans comme je vous l'ai déjà dit on verra bien ce qui arrivera le nid est humidifié il est dans le noir je l'ai mise le plus loin possible de la lumière dans leur zone d'élevage ici si je dézoome ce sera mieux voilà ils ont une étagère ici où j'ai la lumière et ici où il n'y en a pas moi j'avais déjà présenté vite fait mes installations enfin voilà on a fait le tour tout se passe bien pas de grandes grandes évolutions si chez les barbarus franchement une belle réussite que j'ai bien content enfin je vois ils cherchent toujours à se barrer par les angles en haut ou de là où de l'air de chasse alors est ce que c'est pour me dire qu'il en manque un peu de place je sais pas parce que bon il n'est quand même pas plein bon même si elles sont beaucoup à l'extérieur mais elles sont pas tout dedans est-ce que je devrais commencer à recréer un nid je vais voir ça je vais voir ça dans les jours à venir voilà allez merci ciao